Bonjour à tous, alors nous sommes jeudi le 29 décembre, j'ai plusieurs cartes qui vont être appelées à se mettre au travail et j'entendais aussi, je peux le dire maintenant parce que vous voyez, il y a une orange, noix de muscale et surtout, surtout j'entends du cumin, du cumin indien, donc c'est un mélange, le cumin indien, de curcuma, de poivre, de piment, coriandre donc il vous est invité en fait, alors la raison pour laquelle il faut le faire, j'ai compris, alors aujourd'hui c'était, il faut de l'orange alors j'ai quoi de l'orange, donc je prends une orange, alors bien sûr j'ai des réceptions aussi qui sont avec mes guides donc d'orientation akashique et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, donc j'ai aussi compris que le fil conducteur était par un recteur un recteur archangélique et donc, et donc voilà, avec des guides bien évidemment et alors, bien sûr, je peux vous apporter plusieurs solutions aussi quand je reçois des messages et là, il s'agit pour certaines personnes de la colonne vertébrale donc, donc voilà, munissez-vous, donc d'oranges, des oranges, même si celle-ci n'est pas très fraîche, mais c'est pas grave des oranges, vous les coupez, vous faites des jus d'oranges avec, 2, 3 oranges par jour et surtout, alors, il y a une belle dose, mettez la dose en cumin indien voilà, c'est du cumin indien par contre, c'est pas juste du curcuma ou autre tapez cumin indien et vous regardez parce qu'il va falloir des doses approximativement à une cuillère, à deux cuillères j'entends qu'il y a des choses dans la colonne vertébrale qui ne vont pas, des dégradations de la colonne vertébrale ça peut être précoce ou non et c'est vrai que très souvent dans ce livre, par exemple, parce que je suis à la base de formation naturopathe j'étais praticienne aussi je faisais des séances etc, donc j'apportais des conseils aussi dans ce métier et il est vrai, en plus, ça allait vraiment de pair cette couleur orange, cette orange et donc j'ai dû, j'ai vraiment été dirigée avec ce que j'avais à la maison et donc c'est pour la consolidation du maintien de la colonne vertébrale de la structure de la colonne vertébrale donc ici, il y a aussi ce travail qui va se faire au niveau du cumin indien qui va se faire au niveau intestinal je l'entends bien et donc les intestins vont pouvoir obtenir une production anti-inflammatoire aussi mais surtout restructurante sur la porosité ce qui favorise en ce moment aussi la destruction d'ostéoclastes la destruction des minéraux du squelette voilà donc voilà, ça va réalimenter ça va vous aider ça c'est pour l'orange va aider à repulper un peu les coussins intervertébraux et alors aussi, j'entends que le sel pourrait être important pas obligatoirement pour l'utiliser ah voilà, l'iode l'iode surtout donc essayer d'aller dans des lieux où il y a un peu plus de sel une odeur marine, etc. etc. voilà voilà ce qui a été conseillé rapidement aujourd'hui donc pour qui de droit ? ceux qui ont mal au dos par exemple dans la colonne surtout le long de la colonne vertébrale ou le bas du dos vous savez ce triangle là au niveau du sacrum ici munissez-vous de ça et alors c'est des traitements à longue durée faites au moins ça 3 semaines tous les jours tous les jours pendant 3 semaines voilà grosso modo c'est ça la petite info nature et c'est vrai que j'ai on y a droit aujourd'hui apparemment c'est un plaisir des plaisirs du plaisir majuscule dans le domaine du travail donc il vous est invité j'ai eu ça donc en réponse aujourd'hui il est invité donc à la porte la porte de vos rêves sont les portes de vos rêves sont ouvertes songez au plaisir du travail donc songez au plaisir du travail c'est à dire que aujourd'hui beaucoup de personnes d'entre vous on peut faire un petit peu le résumé ont eu des propositions de travail ou un peu avant-gardistes aussi des choses qui se mettent qui s'ouvrent à vous des propositions de contrat surtout l'important c'est ce qui vous est demandé les énergies sont ouvertes pour cela il faut d'abord avant toute chose que ça vous apporte que ça vous fasse plaisir voilà pas de contraintes dans les propositions de travail en fait il y a toujours un peu de contraintes bien évidemment mais vraiment l'important aujourd'hui c'est le plaisir sur la balance il vaut mieux qu'il y ait un peu plus de plaisir que de contraintes au niveau de tous les métiers qui sont proposés aujourd'hui parce que il y a quelque chose d'extraordinaire dans les énergies je l'entends pour toutes les personnes il y a un regain sur un plaisir voilà les énergies l'énergie l'univers offre le plaisir voilà le plaisir je l'entends bien au niveau du de tout tout corps de métier ou de tout travail qu'on entreprend quand je dis travail ça peut aussi être pour les personnes qui qui vivent qui travaillent à la maison des personnes qui ont des activités régulières voilà quotidiennes etc donc apportez en fait faites le point apportez ce plaisir ça y est ça y est c'est parti alors c'est avec avec un oracle alors il y aura oracle tarot tac pour aujourd'hui ah ouais elles sont très bien là elles sont très bien donc déjà spectaculaire ok ici une fidélité ah il y a une fin une fin de fidélité vous avez il y a une rupture et peut-être alors ici j'entends une séparation un divorce fin de contrat arrêt de contrat ça peut être brutal mais décisif aussi parce que il y a eu un lien affectif ou un détournement un arrêt une trahison mais quelque chose qui s'arrête voilà c'est net aussi c'est la fin de trahison aussi donc voilà alors au travers plus des des personnes des femmes vous madame plus qui qui êtes concernés voilà donc méditez bien aussi sur sur ce qu'il vous fait sur ce qui vous fait plaisir voilà pourquoi je dis qu'il parce qu'il y a du il aussi peut-être qu'il peut y avoir effectivement dans toutes ces ruptures de contrat ou d'arrêt quelque chose qui est tranché ça peut aussi être du ressort affectif et ainsi vous allez pouvoir vous apporter ce qui vous fait plaisir majoritairement il faut aller là je sais les énergies ont été dans l'insistance aujourd'hui pour ça je recoupe alors rapidement effectivement il y a par hasard vous êtes retrouvé votre votre enfant votre petite fille intérieure retrouvez votre votre âme voilà il y a le chemin vous guide ainsi le chemin vous guide ainsi et donc il y a aussi des sources de festivités donc bien sûr on est aussi dans cette période là vous êtes nous sommes dans cette période donc donc il y a des festivités qui se préparent à être enjolivées voilà enjolivées la spontanéité qui est recommandée aussi vraiment l'acte du de pas de revivre mais de s'apporter de la joie du plaisir de l'innocence aussi de l'amusement amusez-vous 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 voilà c'est ça c'est vous êtes proche de vous amuser il y a ces soirées qui arrivent avant ou pendant nouvel an amusez-vous voilà donc pour aujourd'hui on va mettre là et une par ici ou bien je la mets à l'intérieur cette fois d'accord et par là et par là et par là par là alors allons-y alors je vais les utiliser après de ce fait qu'est-ce qui se complète oui oui très très alors ici vous avez vous avez un bonheur assuré il se passe il se passe vraiment la possibilité de vous faire plaisir d'obtenir aussi des cadeaux alors il y a aussi gain de cause on entend j'entends gain de cause un succès quelque chose qui aboutit et alors bien sûr ça peut une fin une fin de tristesse aussi voilà il y a vraiment un aboutissement de joie aussi même de prospérité voilà donc aujourd'hui on vous propose encore une fois les heureuses entreprises on vous propose de de mettre du plaisir de faire ce qu'il vous plaît dans la correspondance du travail vraiment c'est 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 intéressant de de voir que en plus en plus en plus alors attention vigilance non et en même temps ça y est vous vous éloignez vous vous éloignez du vous vous éloignez des actes de trahison ou de de trait de trait or de trait c'est pas vrai traitrice tout simplement j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui aidez-moi s'il vous plaît Poyel Poyel allo allo il y a quelqu'un là-haut donc les actes de de trahison de trait de trait sont terminés 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 enfin assurés très bien ouais c'est ça vraiment vous y êtes vous êtes éloignés ça y est les énergies reviennent il y a une bonne des bons présages vous êtes voilà ça y est c'est la fin la fin des conflits la fin de des choses qui s'embrouillent il y a eu un passage difficile là mais quelque chose se transforme on entre dans la phase de la transformation alors la curiosité aussi ça y est allons-y oh ben ça commence ça démarre sur les chapeaux de roue alors il y a vraiment voilà c'est ce que je disais sur les coupes donc tout à l'heure vous sortez de vous vous éloignez des traîtres de la trahison il y a vraiment un enrichissement vous avez passé vous avez eu ce passage un passage pas vide parce que mais un passage difficile un moment parce que autour de vous il y a eu pas mal de difficultés donc les épreuves sont vraiment terminées vous êtes sur la la vraie la bonne voie et en plus une abondance donc bien évidemment restez toujours quand même vigilant puisque vous avez appris vous avez vu ce qu'il se passe et bien sûr vous connaissez les actes de trahison c'est peut-être quelque chose qui a duré très longtemps dans votre vie et et donc il vous est quand même proposé de de jeter un oeil d'avoir de faire la lumière sur tout toute cette panoplie de trahison alors c'est vrai qu'aujourd'hui je vois bien les lettres en majuscule trahison avec un grand T tout 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 l'ensemble de ce mot qui qui aura été les mots aussi peut-être dans votre vie c'est une fin de périple de trahison voilà d'où est issue la trahison alors c'est c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui j'entendais que l'une des premières thérapies qui étaient mises comme ça sur le grand jour au grand jour qui dérogeaient un petit peu les psychanalyses les psychologies etc c'était à la fois la programmation neurolinguistique mais aussi surtout l'analyse ah encore un livre orange l'analyse transactionnelle je vais avoir j'étais adolescente donc ça date des années 90 85 90 90 pardon 90 l'analyse transactionnelle il vous est demandé en fait de pourquoi pas ceux qui peuvent taper aussi analyse transactionnelle vous allez voir que ce sont des petits livres qui permettent de de se situer est-ce que vous êtes l'enfant est-ce que vous êtes le parent est-ce que vous êtes un professeur etc etc et ça va vous permettre aussi de vous développer donc trouver votre lumière et surtout la trahison est quelque chose aujourd'hui que vous allez pouvoir élaguer et surtout positiver ça vous enrichit comme comme c'est pas possible voilà donc vous connaissez en fait tout ce qui est le mode trahison là ça y est vous avez fait le tour vous êtes vraiment rodé et ça ne vous atteint plus ça ne peut plus vous atteindre vous êtes maître de de cette de cette mauvaise énergie on va dire qui vous permet justement maintenant d'aboutir à un enrichissement comme pas obligatoirement de la de la confiance mais ça en fait partie alors j'ai entendu aussi la guérison et la foi c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé une bougie on la voit à peine mais verte vous avez la guérison aussi et la foi donc là c'est pareil il y a eu un nettoyage aussi une fin d'union aussi une séparation ou une fin de conflit aussi voilà mais un arrêt pour certains certaines personnes une décision qui est prise qui a été tranchée là dans un en couple ou en association j'entends encore beaucoup pas mal dans le monde peut-être du travail mais ça peut être ça peut être on verra aussi un peu plus en détail peut-être tout à l'heure en tous les cas les il y a eu un moment difficile où vous êtes encore vous êtes encore dans cette période difficile où vous êtes en train de trancher de mettre fin d'accepter d'y mettre un terme il vous est vraiment invité de débloquer la situation pour laisser circuler un petit peu mettre de l'air vous voyez pour moi aujourd'hui je vois plus ces formes de distance entre le yin le yang le féminin masculin je vois plus une séparation d'ordre affectif mais aussi voilà le temps est révolu pour aller pour passer à autre chose ça peut être aussi une fin une fin d'association mais pour aller dans une autre dans ces cas là assez rapidement voilà c'est ce qui m'est dit c'est ce qui est dit donc aujourd'hui voilà oui oui c'est ça vraiment ayez là vos actes même s'il y a eu rupture là une fin et bien c'est pour pour aller vers des heureuses entreprises vous pouvez être fidèle il y a quelque chose de prospère qui s'instaure et la fidélité vraiment peut durer c'est c'est vraiment pour du projet à long terme encore c'est vrai que nous y sommes dans cette dans cette énergie c'est assez j'irais presque spectaculaire pour cette fin d'année 2022 est-ce que c'est parce que nous entrons dans du 6 enfin nous sortons d'un 6 qui permet alors on me dit ne va pas trop loin donc je ne vais pas trop loin en tous les cas c'est vrai que oui parce qu'il y a cet effet miroir sur des dates antérieures et au lieu d'être sur une fin de cycle sur un neuf on est sur l'entreprise d'un d'un démarrage de nettoyage de cycle voilà donc là tout est beaucoup de personnes vont vont être pas stupéfaites mais se dire ah ça y est dis donc j'y crois pas les choses deviennent extraordinaires ça existe la fidélité etc donc c'est vraiment les fins de doute fin de doute là les mises en question etc à ne plus douter vous de toute manière la vie vous engage vous emmène et vous fait comprendre que vous n'avez plus à douter il y a tellement de choses vraies tellement de lumière là d'apparition que les preuves sont faites voilà donc vous êtes dans la fin des doutes bien évidemment vous avez pris de la graine il n'y a pas de naïveté aujourd'hui c'est lié à l'expérience alors encore une fois c'est parce que je vois aussi ces cartes là précédentes il y a aussi une fidélité quand même avec avec une un problème il y a quand même une maladie voilà il y a une maladie on a une faiblesse vous êtes dans alors pour certains un peu de déperdition encore c'est toujours je dirais encore peut-être émanant pour certains d'être dans une déperdition nerveuse voilà c'est plus le moral c'est plus le moral lié à une situation de coeur vous ne savez encore pas où vous en êtes voilà certains se sentent balancés en fait se sentent tiraillés parce que ils aimeraient bien mais ils ne savent pas et en fait vous n'êtes pas décideur ou décideuse de 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 votre partenaire voilà et vous votre coeur il vous est proposé de vous consulter alors c'est vrai que c'est j'entends c'est vrai que c'est difficile quand on aime quelqu'un eh bien on garde espoir mais il vous est quand même demandé d'avoir une vraie lumière aussi c'est parce que un travail est à faire sur vous un travail de pas d'honnêteté mais presque on avait vu la trahison si elle n'est pas terminée ne vous cessez de vous faire trahir voilà cessez de vous faire tromper il est temps de le faire parce que vous entrez aussi dans dans la maladie la maladie de coeur vous perdez vous 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 risquez de dans voilà vous vous sentez quand même vous vous sentez mal voilà psychologiquement j'entends là vous risquez de vous sentir mal pour pour d'autres qui acquis le terme de la fidélité de la richesse vous pouvez s'y douter de vous en ce moment qu'est-ce qui se passe et effectivement vous couvez quelque chose vous êtes affaibli vous perdez un petit peu de force il y a effectivement ce phénomène de déminéralisation d'où la proposition de vous enrichir avec du cumin indien de l'orange et de l'air marin ou faites vous même des bains de pied salés voilà pour que le côté électrolyte puisse puisse s'activer dans votre corps ou des gommages de sel etc etc voilà alors ici alors ici il y a ici c'est assez particulier parce que c'est comme une femme à qui on aura volé son amour voilà l'amour aura été volé ou alors une femme a volé quelqu'un par amour ou alors soit monsieur on vous a volé votre on vous a volé on vous a un peu dépouillé au profit de l'amour donc ce n'était pas une femme sincère ou votre partenaire n'était pas sincère avec vous voilà ceci ne le mettez plus en doute surtout si vous êtes en plein questionnement et qu'en ce moment vous vous rendez malade et autrement madame on aura volé une partie de de on vous on vous aura volé quelque chose que vous aimez voilà quelque chose qui vous appartenait vous a été volé alors le coeur la joie le bonheur c'est sûr que peut-être qu'il y a une séparation et ça vous fait mal aussi ça vous fait mal au coeur voilà 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 alors on parle plus d'amour que encore une fois de la ruse alors c'est un peu c'est plus personnel ça c'est plus personnel ça c'est pour aujourd'hui aujourd'hui il y a un enrichissement on vous demande d'avoir un regain quant à la fidélité réfléchissez mais c'est vrai que ne doutez pas il y a quelque chose qui se perd qui s'arrête et là on parle toujours d'une d'une tromperie d'un acte qui aurait eu lieu lors d'une fête lors d'une cérémonie lors d'une sortie il y a eu une ruse je ne vois pas la séparation mais quelqu'un a été volé une femme plus une femme a été volé mais ça peut aussi être un homme qui aurait été disons dépouillé par presque son propre partenaire presque est-ce que cela vous dit quelque chose ça ne sert à rien de continuer ou bien ça va bien se terminer quand même vous allez retrouver gain de cause j'aurais tendance à vivre vous allez peut-être retrouver 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 de la force voilà retrouver de la force parce que vous voyez aussi voilà c'est ça il vous est demandé retrouver de la force il y a un regain quand même de force reprenez de la force chez vous sur votre reprenez soin de vous que ce soit votre force morale psychologique physique c'est celle important aujourd'hui oui c'est ça voilà 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 alors je vais terminer avec celle-ci donc à présent pour le côté message travail donc il était dit apportez-vous des plaisirs et là nous sommes entrés dans la phase plus relationnelle personnelle voilà voilà alors on travaille contentement gratitude illumination fiez-vous à votre intuition soyez patient avant de passer à l'action prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez donc j'entends que le message est bien reçu bien perçu et prenez si vous êtes seul en ce moment profitez de ces moments de solitude pour vraiment vous poser et vous mettre dans une réflexion bon maintenant je me prends en main c'est d'abord moi et c'est vrai que la santé est en train de trinquer mon moral ne va pas là je reprends allez hop 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 et puis ensuite on voit et vous allez découvrir qu'effectivement la lumière fut qu'il y a eu peut-être une trahison mais nous entrons vous entrez dans cette fin de trahison ça y est le ménage est fait enfin vous allez voir le bout du tunnel donc aujourd'hui ce jeudi là c'est comme ça mais vraiment pour les moments à venir ça y est ça y est ça y est vous allez apprendre à vous faire plaisir même si c'est dans le domaine du travail je dirais que même là vous allez être plus ou moins intransigeant parfois parfois l'opposé c'est être indulgent parfois on est trop indulgent et on devient intransigeant avec soi on devient dur avec soi-même au lieu de l'être plus avec les autres voilà donc affirmez-vous inversez un petit peu les choses protégez-vous renforcez-vous et que du bonheur vous allez voir ça va être un pur plaisir donc y compris dans le domaine du travail cherchez maintenant tout ce qui peut vous faire plaisir vous y avez droit vous y avez droit vous y avez droit et c'est pas parce qu'on travaille qu'on est obligé de faire quelque chose qu'on n'aime pas faites maintenant vous êtes tout le monde est invité à faire ce qui lui apporte du plaisir du bien-être d'accord sans faire du mal aux autres c'est s'apporter tout simplement du bien-être en équilibre donc voilà allez pour ceux qui veulent rester 5 minutes de plus avec moi merci on va vous offrir vous offrir ces derniers messages et hop voilà un petit peu peut-être à l'envers on va voir voilà l'heure est venue donc de vous reposer de prendre des vacances accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision en réalité vous pouvez faire des pauses même dans la journée 5-10 minutes à chaque fois apportez-vous donc de la richesse et retournez en vous voilà reprenez-vous reprenez-vous donc ici ici on voit bien qu'il y a aussi une demande en mariage une célébration quelque chose qui est en train de se faire aussi on tourne la page mais ça peut être aussi passage de fille en saille au mariage il y a une proposition de mariage qui va être faite ou qui est faite lors de célébration aussi mais aussi un mariage voilà donc enterrement de vie de jeune fille et pour les garçons c'est pareil donc il y a une période festive comme ça peut-être supplémentaire au nouvel an et puis donc parce qu'on va se réaccorder on va aller dans un mariage on va se marier vous allez vous marier et et donc donc voilà c'est il y a aussi pour certains il y a aussi de l'accouchement ça y est fin de gestation vous allez il y a un bébé il y a un heureux événement qui arrive et tout se passe bien tout se passe bien vraiment donc donc voilà ça y est c'est un vrai il y a un regain de plaisir là waouh vraiment que du bonheur que du bonheur il y a une possibilité faites-vous plaisir les festivités etc vous allez aussi peut-être pouvoir rencontrer il y a une fin d'histoire vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes etc peut-être alors je vois pas le coup de foudre mais vraiment vous accédez au plaisir voilà ici voilà oui regardez les choses sous un autre angle soyez fidèle à vous-même vous voyez on vous demande vraiment aujourd'hui d'être d'abord fidèle à vous et pas fidèle aux autres parce que si vous restez fidèle aux autres vous serez peut-être toujours trahi par les autres vous avez vu qu'au début la carte de la trahison c'est quelque chose qui se termine maintenant faites table rase mais revenez aussi à vos propres valeurs parce que vous allez peut-être voir que effectivement vous avez oublié vos valeurs à vous voilà donc mettez de la valeur en vous c'est donné pour vous voilà soyez fidèle à vous-même c'est vraiment le vrai conseil voilà regardez les choses sous un autre angle regardez-vous à l'intérieur c'est la raison pour laquelle il vous est demandé pour vous enrichir c'est en passant toujours comme dit même par micro-sieste du repos ponctuel etc mais être en vous isolez-vous de temps en temps recueillez-vous comme ça plusieurs fois dans la journée vous faites quelque chose pour vous d'agréable c'est pas fumer des cigarettes etc boire de l'alcool etc parce que là vous oubliez il y a un côté fumé éthérique donc ça ne vous ancre pas ça ne vous nourrit pas ça ne vous protège pas ça ne vous enrichit pas ça vous fait même peut-être oublier qui vous êtes l'intérieur de vous-même et là donc prenez de l'eau reposez-vous respirez bien profondément fermez les yeux voilà prenez de l'attention de la bienveillance pour vous-même ici il y a vraiment oui une femme on voit bien alors c'est pas obligatoirement une femme mais beaucoup votre coeur là de quoi vous vous doutez etc ça y est en fait c'est l'indépendance n'ayez pas peur vous allez vous retrouver indépendant pour certains vous allez vous retrouver célibataire mais quel bonheur voyez un peu projeter les choses autrement parce que vous allez prendre votre vie la vie entre vos mains avec des décisions qui seront même objectives qu'est-ce que vous aimez faire qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant que vous avez la totale liberté d'action ou alors parce que vous êtes en démarrage d'un métier aussi j'entends et là ça y est vous projetez vous avez des objectifs mettez j'ai entendu aussi une capacité d'avoir plusieurs postes plusieurs postes de travail c'est vrai que ça ne se fait encore pas aujourd'hui mais souvenez-vous que ces 20 dernières années jusqu'à aujourd'hui on entend des personnes qui se sont converties ou qui ont eu une double casquette moi par exemple j'ai été conseillère en stratégie professionnelle pour les développements naissants d'entreprises et à côté de cela j'étais masseuse aromathérapeute voilà et donc ça c'est une conversion voilà c'est une conversion double casquette donc en parallèle et puis aujourd'hui il y a même la possibilité de faire plusieurs métiers pas juste deux métiers ou se convertir encore en un seul métier c'est de de continuer à diffuser comme ça vous allez voir ce n'est pas c'est pas quelque chose qui va vous fatiguer c'est de apporter du plaisir à ce que vous faites de l'amour dans ce que vous faites et vous allez voir que ça va être bénéfique pour vous mais pour les autres aussi autour de vous bien évidemment donc travailler dans le plaisir ça ça fait partie des objectifs et des énergies qui sont proposées à l'heure actuelle alors ici voilà la raison pour laquelle il vous est dit de prendre soin de vous de votre santé avant toute chose c'est parce que sans renfort de votre santé sans vous vous reprendre sans obtenir de force avec une maladie donc faites attention si vous êtes malade faites attention renforcez-vous et voilà sans cela vous allez avoir du mal à prendre des décisions ou à faire face voilà donc réfléchissez voilà mais surtout le déni n'allez pas ne reniez pas vos faiblesses voilà et encore une fois je l'entends il y a des faiblesses pour certains d'ordre psychologique s'il est nécessaire d'aller voir même un psy en parler ou vous libérez l'esprit c'est quand il n'y a pas longtemps je voyais quelqu'un qui devait faire de la boxe du combat un exercice physique selon selon l'expression de son esprit voilà parfois soi-même quand on garde la force dans les reins et qu'on ne peut pas extérioriser de son corps et bien ça va à l'encontre le corps se détruit et il il fait tout l'opposé puisque la force n'est pas donnée à l'extérieur et donc à l'intérieur c'est trop puissant et ça et ça peut affaiblir du coup puisque c'est le corps qui qui s'exprime à l'intérieur qui envoie une puissance extraordinaire qui n'aura pas été mis à l'extérieur donc munissez-vous faites-vous plaisir et surtout n'oubliez pas ce qui est orange en fait aussi bien j'entends les couleurs orange sont vraiment de belles belles vertus il faut bien sûr que ça vous parle mais le comcak aussi c'est des bons des bons fruits pour vous alors oui celle-ci était à l'envers et en dernier recours voilà alors ici il y a une forme de les événements vont arriver là de toutes parts ou des événements qui se sont produits maintenant il vous est donc bien proposé de d'analyser tout ça avec discernement de saisir alors pour certains c'est pas vraiment des opportunités là je vois mais de faire du nettoyage du tri de prendre encore une fois le taureau par les câbles parce que c'est pas fini il y avait déjà une histoire comme ça allez-y vraiment soyez soyez décisif et en plus il y a des événements on vous apporte on vous envoie de toute façon l'univers vous envoie tout ce qu'il faut pour que vous soyez combatif et et fonctionnez avec avec des décisions claires voilà parce que vous avez quand même vraiment 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 des options il y a vraiment de belles choses qui vous sont proposées donc voilà ceux qui ne méditent pas auront du mal voilà si vous c'est vraiment la dernière carte qui est importante soyez à l'intérieur de vous-même écoutez vraiment écoutez-vous à l'intérieur parfois je ne sais pas ceux qui n'ont pas médité qui ne savent pas ce que c'est que méditer si vous commencez parfois vous êtes à paix vous avez peur parce que vous rentrez à l'intérieur de vous-même n'ayez pas peur c'est comme un voyage quand vous partez en voyage vous ne savez pas où vous allez voilà alors avant de méditer posez-vous la question qu'est-ce que vous aimeriez et bien si vous avez envie d'être quelqu'un de plus de plus entreprenant ou plus protecteur ou de plus juste pour vous-même etc dites-le avant juste de procéder à la respiration à la méditation et vous allez voir que après le voyage qui vous fait peur la prise de l'avion par exemple vous ne savez pas trop où vous allez et bien restez là fermez les yeux respirez encore plus profondément et puis vous verrez que la situation va s'améliorer vous direz après 5 minutes oh là là j'ai l'impression d'avoir même repris des forces j'ai un peu dormi etc et bien ça ça vous fait du bien dans le bon sens donc essayez 3 fois 4 fois 5 fois 10 fois par jour en ce moment c'est ce qui vous est demandé alors prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite ciao